Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons coudre une petite trousse de maquillage. Pour réaliser cette petite trousse nous avons besoin, pour le tissu principal, un coupon de 20 cm par 18, deux coupons jaunes de 5 cm par 20, pour le tissu doublure, un coupon de 20 cm par 24, pour la petite onça, un coupon de 5 cm par 5, et une fermeture éclair de 20 cm. On va commencer par épingler les deux petits coupons jaunes au tissu principal, un de chaque côté, on va les épingler du côté de 20 cm. Ensuite on va passer une couture au point droit à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer repassé et on va passer à la pose de la fermeture éclair. On va positionner l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du tissu principal. Ensuite, endroit du tissu doublure contre l'endroit du tissu principal. Et on épingle surtout le long. On va passer une couture au point droit et on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. On fait la même chose de l'autre côté de la fermeture éclair. ... 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 On épingle la petite anse à 2 cm de la fermeture éclair. Ensuite, on retourne la petite pochette et on va épingler les deux côtés. On va ouvrir la fermeture éclair jusqu'au milieu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. On coupe l'excès de tissu des coutures. On coupe l'excès de tissu des coutures. Et on va passer un petit point zigzag. maintenant, on va plier les ongles et les tracer à 1 cm. On passe une couture au point droit. On coupe l'excès de tissu. On passe un petit point zigzag. On retourne. Voilà, notre petite trousse à maquillage est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada